... Il y a une page d'évangile que j'aime particulièrement faire mimer aux enfants, c'est la guérison de l'aveugle-né, Bartimée, de Géricault. Un jour, c'était avec une classe de sixième, celui qui avait accepté de jouer le rôle de Bartimée, avait donc un bandeau sur les yeux, il ne voyait absolument rien. Et lorsqu'il a été question de s'élancer vers Jésus, il a vraiment joué le jeu, il a bondi, il a trébuché, il est tombé sur le sol pourtant très plat de la classe. J'en ai profité pour dire aux enfants combien la confiance de cet aveugle était grande puisque lui n'avait pas pu repérer au préalable la géographie du terrain sur lequel il s'est lancé. Un deuxième indice qui montre son degré de confiance, c'est qu'avant de bondir vers Jésus, il jette son manteau. Or, quand on réfléchit, son manteau, c'était quoi pour lui ? La nuit, c'était son toit, sa couverture. Le jour, quand il faisait soleil, c'était son parasol. Quand il pleuvait, c'était son parapluie ou son imperméable. Quand on lui donnait des fruits ou quelques galettes, ça devenait son garde-manger. Quand, par chance, on lui donnait quelques pièces d'argent, ça devenait son coffre-fort. Bref, c'était tout pour lui, c'était sa vie. « Il jette tout cela, il joue donc son va-tout, il mise tout sur Jésus. » Alors, d'où lui vient cette confiance ? De deux directions. D'abord, de l'intérieur. C'est l'Esprit Saint qui lui a fait comprendre qu'il est en présence du Messie, du Fils de David, comme il l'appelle. Donc, il sait intérieurement qu'il peut faire confiance. Mais ça ne suffit pas. Il ne s'élance qu'à partir du moment où on vient lui dire confiance, il t'appelle. Elle lui vient donc de l'extérieur. Mais pas de l'opinion publique, pas des sondages. Pensons au contexte. Il y a le brouhaha de la foule. On peut penser que ceux qui lui ont apporté cet appel, confiance, il t'appelle, ce sont les apôtres. On peut les imaginer un peu comme les gardes du corps autour de Jésus. Et dans le brouhaha de la foule, c'est eux qui ont entendu « appelez-le » et il relaie l'appel. Or, les apôtres aujourd'hui, eh bien, c'est l'Église. L'Église est dans le monde, celle qui appelle à faire confiance à Dieu. Quand on veut résumer les 27 années du pontificat de Jean-Paul II, on redit les mots qu'il a proclamés très fort lors de sa première homélie sur la place Saint-Pierre, « N'ayez pas peur, n'ayez pas peur ». Ces trois mots ont fait tomber le mur de Berlin. Ces trois mots ont permis à des milliers de jeunes de se lancer dans l'appel du Seigneur à devenir prêtre ou à faire profession de foi religieuse. Ces trois mots ont fait tomber le totalitarisme communiste comme des dominos à partir de la Pologne. C'est reconnu. Le grand ami de Jean-Paul II, le cardinal Ratzinger, disait un jour, avant qu'il ne devienne son successeur, récemment, la télévision italienne nous a présenté le témoignage d'une chrétienne qui a dit avec une sérénité merveilleuse, alors qu'elle venait d'apprendre qu'elle devait subir une grave opération cardiaque et qu'elle était enceinte, « J'ai prié le padre Epiot, je lui ai demandé son aide et j'ai avancé dans la confiance. » Et le cardinal faisait remarquer, c'est peut-être une démarche qui peut paraître enfantine, mais qui montre bien la force que cela donne lorsqu'on sait qu'on peut faire confiance à plus grands que nous, qu'on peut faire confiance à des frères aînés. Et il n'y a pas que les évêques, les cardinaux, qui sont distributeurs de confiance, nous pouvons tous l'être. On m'a raconté cette belle anecdote. Dans cette famille, le grand-père, très aimé, venait de mourir. Et il était là, sur son lit de mort. Son fils prêtre venait d'animer une petite prière. Et les petits-enfants, notamment plusieurs filles de 16-17 ans, s'englotaient. La veuve, la grand-mère, était tout près. Et puis voilà qu'arrive la cousine germaine, Elisabeth. Elisabeth, elle a 19 ans. Elisabeth, elle est handicapée physique. Elle a du mal à marcher. Sa main est malhabile. C'est sa maman qui l'aide à signer son grand-père avec le rameau de buis. Et Elisabeth est aussi porteuse d'un handicap mental. Une fois qu'elle a signé le grand-père, elle se tourne vers ses cousines et leur dit « Pourquoi tu pleures ? » « Il ne faut pas pleurer. » « Il y a Dieu. » « Il y a Dieu. » C'était donc la plus fragile qui disait l'essentiel, qui invitait à la confiance. Aujourd'hui, je dirais que la confiance, c'est un peu comme ces machines à faire peur dans les fêtes foraines. C'est absolument sans danger, mais pas sans frayeur. La différence avec les montagnes russes et le tourniquet, ou la grande roue, je ne sais pas, c'est que là, comme c'est aux normes, c'est sans risque, alors que la confiance en Jésus, eh bien, pour certains chrétiens dans le monde, ça peut conduire au martyr, martyr de l'honneur, ou même martyr tout court. Jésus nous assure de sa présence, son salut n'est pourtant pas sans risque. En fait, le salut est proportionnel à trois attitudes. Une bonne confiance dans le Seigneur, une bonne confiance en soi, et elle progresse à la mesure du regard bienveillant des autres, et puis aussi une bonne défiance de soi. Si bien que dans notre prière, il ne faut pas trop vite dire « Cœur sacré de Jésus, ayez confiance en moi », mais « Cœur sacré de Jésus, j'ai confiance en vous ». Sous-titrage ST' 501